L'art, moi je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. C'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Et moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Je voulais être clown au départ, mais très sérieusement. Parce que pour moi, il fallait rire. Oui, quand j'étais petit, effectivement, je pensais que j'étais... que j'étais invincible, que tout était possible. Au plus profond, vraiment, de moi, je voulais être musicien, chanteur, je voulais l'être. Je suis en sixième, et j'écoute Level 42 en boucle. Notamment ce disque, World Machine, et ça me change la vie totale. Et un an après, j'ai 12 ans, je décide de devenir le meilleur bassiste du monde. L'art, moi je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. C'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. C'est vrai, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Artistes. Il y avait une boîte à musique que j'adorais que mes parents mettent, parce qu'elle me faisait pleurer. Et j'aimais pleurer sur cette boîte à musique. Pour des parents, c'est un peu inquiétant. J'ai dit, c'était comme un ouf, je suis en train de se lapper comme un malade. Et il s'est dit, il va regarder, il s'est tourné vers mes frères, et il m'a dit, attends, mais votre petit frère, il défonce ! Attends, mais comment il joue le petit... Absolument pas une seconde, quand je suis sur scène, et encore maintenant, ça me fait cette impression-là, je suis chez moi, je suis moi. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'ai compris, quoi. J'ai compris, je suis chez WAM. Je suis chez moi. C'est ma maison. Ben, je me suis tellement senti exister, que je me suis rendu compte que toutes mes petites méthodes pour exister avant étaient des méthodes qui se retournaient toujours contre moi. Et après, je me suis dit, mais tout ça, c'est fini, maintenant, je sais qui je suis, quoi. C'est ouf. L'art, moi, je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas. C'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Et moi, je crois qu'on réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Artistes. L'urgence, il faut que j'aille exprimer quelque chose. Comme un saltimbanque. D'exprimer. Je pourrais même pas vous dire quoi exprimer. Star n'est pas un métier. Donc j'envisage mon métier comme un métier. Si je suis pas comme un comédien qui serait capable d'enfiler n'importe quel costume ou de faire juste être un élément du décor ou un truc comme ça et de pouvoir se désintégrer s'il faut, et ben moi, c'est comme ça que je perçois la musique et mon travail d'accompagnateur. Je veux pas faire un feu de paille, je veux faire un feu de joie. Le fait est que c'est quand même très agréable d'être demandé et de savoir qu'il y a un public qui vous attend et qui a envie de chanter avec vous vos chansons. C'est à l'autre de faire la différence entre toi et un autre. C'est pas à toi de dire « Hey, je suis différent ! » « Tu veux de moi ? Oh oui, tu veux pas de moi ? Oh là 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 ! » C'est pas possible. Quand on rencontre des musiciens qui travaillent 5h ou 6h par jour leur instrument et que quand ils sortent, vous prenez une claque, là, vous comprenez que le talent est insuffisant et que c'est aussi le travail qui fait qu'on devient un virtuose. C'est pas un hasard, tout me mène à ce que je suis aujourd'hui. L'art, moi je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas. C'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Y'a pas, je crois qu'on réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Artiste. Le fait que je ne me monte sans protection. Et c'est quand tu es sans protection que tu deviens vraiment invulnérable. Finalement, on n'existe que parce qu'on a fait des choses. Après, le succès, tout ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est du bonus. À 15, 16 ans, tu vois, je me disais, putain mais le feu, putain mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me disais, mais où j'ai trouvé la confiance, quoi ? C'est une question existentielle que de continuer. Sinon, je n'existe pas. Sinon, je n'ai pas de raison d'exister. Que rien ne peut m'arrêter à part le temps. Les moments où une mélodie apparaît ou un truc, je me dis, mais... Oh, ouais, c'est là. Merci. Comme ça, pendant 10 heures. Je kiffais comme un ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada